voilà on est sorti de notre délicieux déjeuner et la caméra suit déjà pas rotation en cours ah oui tu peux t'amuser à faire coco en gros plan voilà là c'est comme ça que cela tient naturellement la perche alors j'ai déjà remis la casquette parce que sortie du sol pleureur ça va taper j'ai une bagnole dans la différence de température oui c'est correct mais on sent la différence et tu as très bien choisi l'endroit du déjeuner et un chef on est belle la plaque c'est joli c'est joli joli oh des automobilistes en panne non sérieux tu as vu ça les lyonnais bah regarde ils sont affairés dans le capot du véhicule là où il ya le bloc moteur non elle me sauve sinon j'aurai le crâne de brouillir dans l'atage bah j'aimerais oui aller en face mais il ya du trafic alors ce serait que des routes nationales où ils roulent vite il n'y a pas de piste cyclable attend on marche en piste cyclable à l'instant même bon on est bien d'accord que toi et moi on a que très peu de connaissances en mécanique on pourra pas les aider si moi je connais un peu quand même et encore je sais plus si j'ai déjà fait moi ah c'est renouer du japon c'est la saloperie qui pousse sur la meurtre le long de la rivière et renouer du japon c'est une plante invasive qui aurait jamais dû arriver sur le continent du coup elle a pris ses aises elle a complètement transformé malheureusement la biosphère non renouer du japon c'est c'est peut encore plus chiant qu'enfin plus choc le bambou c'est plus facile à se débarrasser de la renouer du japon que du bambou parce que le renouer du japon elle casse on peut à pleines mains on peut péter facilement des tubes pas le bambou évidemment qui est très rigide et par contre la venue du japon comment dire pousse et se propage beaucoup plus rapidement et c'est je pense qu'on peut la qualifier de grande mauvaise herbe c'est vrai que la sculpture est belle tu sais qu'on a la villa aux portes de loups à bah les loups ont bouffé charles le téméraire oui pas que je filme un jour à nancy ça aussi c'est magnifique ça fait partie des curiosités de la vie qui sont super je peux saluer ben zaïtène qui sur mon antenne avait demandé est ce qu'un jour je fasse une séquence potentiellement montée de promenade qui fait la compile des coins les plus insolites de nancy mais d'un point de vue historique tu sais si c'est pas con on va peut-être y arriver un an auto tu as si beau secours et là non des camions christelle à nage non arrêtez avec ton retard ouais alors tu me posais ouais oui du canal impasse au hydrant donc c'est privé c'est pas clair c'est vrai qu'on voit si on tombe sur le mec qui dit non c'est coupé j'en ai marre alors j'ai pas étudié le plan moi je pensais qu'on avait juste rêvé de bien tranquillement devant du canal toute la balade mais non bah on peut aller vers le nord ou pas tu veux retourner vers le nord mais je suis perdu parce qu'en fait là on est une autre côté de la meurtre ouais du coup il faut retraverser la meurtre et puis aller sur le canal donc qu'est ce qu'on fait on traverse en face ou pas donc on traverse là je me souviens plus de ce qu'il y a là bas tant qu'il n'y a pas de bagnole vous avez vu la voie rapide oh cette voie rapide me dit quelque chose oui j'ai dû déjà la prendre en bagnole il n'y a pas si longtemps que ça c'est une longueur me dit quelque chose oui 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 je vais c'est qu'il mais attend or or parce qu'ils vont croire qu'on veut traverser merde ah bah tiens je parlais de canyons en rigolant mais il y en a un cas avec un camion blanc non oui vous voyez la bâtisse ouais ouais oh le cortège derrière ouais c'est joli là si on prend la route ils disent l'anneau ville va ranger ville donc on y va allez on va va ranger ville mais où je me rappelle que c'est à 20 kilomètres adieu la neuville pas l'uneville mais c'est pas bon alors c'est bien les poubelles là mais c'est qu'il faut les percer c'est quand il pleut ça oui quand il pleut ça charge en ville oui tu as raison voilà là on a une réponse au servile voilà le fleuve juste et là voilà j'ai filmé la carte par l'air sur meurtre c'est vive les arrêt de bus de renseigner napoléon en fait c'était seul sur là où on était aussi on était à beau servile arturement c'est plus loin ok mais on est à beau servile du côté là où du côté là c'est ce qu'on est en train de repenter là le prochain arrêt on va attire c'est la chartreuse de nashemann arrêt chartreuse de nashemann regardez un chemin c'est le cas non c'est le chemin on pourra on pourra le reprendre si tu veux plus qu'on traverse tu veux qu'on passe le long de la rue là on continue la rue qu'on a prise parce qu'elle m'a l'air d'être bien on sert à beaucoup à droite hors de la piste cyclable sinon on va se faire faucher en tant que piéton voilà oui mais sinon et a confondu oui l'uneville avec avec la neuville la ranger c'est autre chose il ya même un village qui regroupe tous les idiots du pays ce qui s'appelle neuneville t'es sûr qu'ils continuent jusqu'à là bas je suis sûr sûr ah 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 on pas facile de olala la route qui est craquelée qui est en train de se briser comme une biscotte je suis pas sûr que ton chemin continue à l'opposé donc on est bien sur la bonne portion oui non mais il est vrai que on a deux pistes cyclables à chaque côté de la voie de circulation rapide la logique voudrait que nous en tant que piétons on soit sur la gauche à l'opposé pour voir les véhicules de face nous arriver au niveau de sécurité il est vrai que c'est mieux parce que là si on devait se faire happer malencontreusement par un véhicule qui déborde un peu sur le côté cyclable ou borne d'arrêt d'urgence entre grosses guillemets on pourrait se faire happer sans le savoir c'est terrible mais point de vue confort vous aurez remarqué que notre côté est un peu ombragé ce qui n'est pas du tout le cas du côté opposé exposé en plein soleil vous voyez c'est bien un bus c'est bien les bus internes de Nancy voilà il indique qu'il va à Nancy Gare pourquoi la pa-pa-pa ouais tu chuis j'ai tourné l'oreille pour voir s'il n'y a pas un gros camion yep c'était un bus qui était passé je n'ai pas fait gaffe je l'ai regardé dans mes pensées il fallait être seul oui voilà on est un bus qui était là non on 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 C'est parti. 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 le pauvre ou je sais pas mort de chaud dommage c'était un bon papillon mais il a fini sur le goudron il a fini sur le goudron le pauvre papillon c'est parti bah oui mais la végétation fait qu'on pouvait pas faire autrement ah oui il y a des vénards qu'on a une piscine couverte ah oui sur la vache ah mais les petits pas plein pied donc peut-être qu'ils payent pas l'impôt donc qu'elle soit si la piscine est hors sol et démontable vous n'êtes pas soumis à l'impôt par contre si elle est encastrée en dur vous vous êtes soumis à l'impôt et je dis ouais c'est un peu étroit le c'est un peu étroit je me disais vous êtes sûr que c'est pas réservé aux bagnoles le pont en plus c'est vachement rassurant falloir nos sorties de camions on va se manger un poids lourd dans la tronche allez ça changera passe devant ah ah mais là on peut pas être côte à côte là là c'est la mort moi j'ai l'amour qui t'enchaîchent et m'ont chochés bon en même temps mettre le pied sur un seul meuble c'est pas désagréable un héron 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 petit patapon je peux zoom et je crois effectivement et au loin il ya le héron le petit héron patapon voilà si je maman il va être pixelisé à donc attendez zone de la mort qui tue x10 voilà il n'est pas pixelisé le héron qui débitent mais qui débitent oula j'entends des mecs hurler au loin il ya des excités c'est n'importe la voie qui poursuivre notre périple on 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 à la limite qu'il fasse un bord gravier sable ou moins c'est débile allez on peut y aller à tu veux aller enfance montré vraiment tu vois les voitures c'est vrai tu as raison tu as raison tu honores mon explication de tout à l'heure Good sécurité routière tu as parfaitement raison d'ailleurs c'est simple si je vois un fou qui arrive un peu trop vite moi je passe de l'autre côté de la rambarde c'est là où un bus qui arrive en dérapage non le chauffeur du bus qui passe le virage au frein à main le gain ici ça fait penser dans mes entre guillemets heures perdu mais créative fin que je termine de modéliser mon parcours de golf là que j'avais commencé dans golf around dans ma belle mère de glace ah oui tu as raison en la vache et on a droit d'y aller la barrière ouverte ah oui je suis super curieux il n'y a pas de panneau qui dit entre interdite écoute je suis désolé mais il n'y a aucune tu peux te poser une question parce qu'il y a une bagnole alors là excuse moi mais je me laisse happer par le paysage je peux pas m'empêcher d'y aller alors c'est marrant mais enfin c'est marrant ça me rappelle la folie à l'époque du lancement de pokémon go et à travers le monde il ya plein de gens qui faisaient des conneries pour attraper des pokémons en réalité virtuelle et il ya eu plein de soucis avec les militaires dont les militaires français où il ya des joueurs de pokémon go qui sont complètement affranchis des interdits réels et des délimitations de zone militaire et il ya des joueurs de pokémon go qui se sont trouvés sur des terrains oui il ya des arrestations non mais non non ça c'est aux états unis mais non mais sans déconner il ya eu des arrestations en france de joueurs de pokémon go il ya eu deux trois négo qui sont allés trop loin et qui ont qui sont complètement détaché de la réalité qui était complètement observé par le jeu voilà j'ai très envie de jouer à minecraft go là minecraft go je veux voir quels sont les cubes derrière les dunes et c'est quoi c'est pas un véhicule civile là bas qu'il est à la fond sur les trucs blancs excuse moi mais ouais bah si on le croise on lui pose la question parce qu'en attendant moi j'ai vu aucun interdit ça va être le même souci que tout à l'heure le nom du canal déjà je vois le truc il n'y a pas de touristes on est des seuls ici donc on est quand même deux seuls personnes à venir ici je demande on va voir moi je sens que là déjà dans le chat jubile et sont fous de joueurs ouais bah j'ai eu les retences ouais ouais non mais j'ai alors là je prends mon public à témoin il y avait aucune signalétique comme quoi c'était interdit je suis désolé donc c'est pas écrit comme le port salut interdit voilà tu as le droit d'y aller une règle de base de savoir vie français excusez moi du peu tout ce qui n'est pas interdit est toléré dieu merci après il faut faire preuve de bon sens et raisonnable là excuse moi le chemin certes il est très blanc mais on n'est pas en danger immédiat il n'y a pas un câble électrique qui traîne au sol il n'y a pas un panne dynamite à côté de nous ça me rappelle le début de black and white 2 où tu as sauvé des grecs les méchants aztecs tu mets du feu sur les plantes de froid elles tombent elles dévalent le long de la pâte et ça va être en train des méchants sol guerriers aztecs oh et bien avec la main divine bon alors à mon avis tu vois il y a une barrière bon ouais bah je suis pas sûr je demande vraiment à voir je déconne zéro là 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 ma curiosité est piqué au vif arc électrique tu me fais flipper en enrête oui bon qu'ils tiennent perche et semi électrique arrête tu me fais peur mais non tu vois bien se passer tiens nous au courant oui non la menthe le bien mourir moins tu vois j'ai tu m'aurais pas fait la remarque je me serais pas posé de questions mais là maintenant tu m'as foutu les chocottes c'est malin c'est le problème c'est que non on est censé reprendre le même chemin pour le retour voilà c'est marqué là il y a un panneau là il y a un panneau ah bah non on va le filmer comme ça on aura la preuve alors danger de mort ah c'est intéressant c'est bien sans plus plusieurs langues danger de mort allez je vois en milieu on va filmer le panneau la barrière on va faire demi tour voilà là c'est bien là c'est bien balisé ah c'est un bassin de gypses bassin de gypses risque d'enlisement dans la boue oh la vache ah d'accord et ben on regardera la définition dans wikipédia parce que j'aurais peur de débiter des âneries indirectes j'ai ma petite idée mais j'aurais pas tendu en erreur ouais 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 effectivement tes bassins d'eau colorée là bleu alors quand on vous donne les renseignements c'est bleu sur quoi ce qui est haut voilà avec l'eau ok bon bah je vois on va repasser sous la grande ligne électrique je me disais c'était forcément interdit ouais 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 bien vu bien vu bien vu bien vu effectivement voilà les installations là j'ai presque la sensation de c'est d'être un module lunaire en train de filmer la surface de la planète hostile ah mon dieu oh c'est beau biais adam je suis pas content avec la perche parce que j'aimerais qu'elle se tiennent différemment voilà attend c'est pas top top confort voilà que je recalibre tout d'ailleurs je vais faire une pause et vidange et plein si tu veux pisser dans un buisson vas-y ouais c'est l'endroit est là et moi je me rends là bas comme ça je vais filmer autre chose le temps qu'à chacun son buisson pour soulager sa vessie et c'est là où j'ai le malheur de me soulager sur un câble haute tension au sol quelle aventure merde j'avais même pu retirer mon sac je vais faire le plein je vais boire un coup que la perche ne m'en veuille pas allez c'est mon tour bon c'est qu'il est belle ah qu'il est belle ce n'ayonnais qui me farce en me disant bonjour madame au moment où je vis l'ange merde pourquoi je peux plus ranger ma un merde ça s'écrouler dans mon sac à bord des l'hommes mais non mais ville abruti c'est pas comme ça la bouteille coulisse la merci sinon je peux plus fermer mon sac d'ailleurs je vais reprendre l'astuce que j'ai enseigné à mayonnais de faire glisser le câble à l'intérieur du sac attend si j'y arrive c'est ça là je me suis niqué et les genoux et les pieds en étant quoi c'est pour vrai j'hallucine si si vous avez bien vu comme moi j'étais survolé par un signe alors là je m'attendais pas à assister à un vol d'un signe allez bonne zèle là j'ai avancé ce qu'on voit au dessus de la rivière quelle est ta question ce n'est pas de la craie ou alors à l'état solide peut-être du talc mais c'est vraiment solide le talc c'est c'est surprenant d'ailleurs qu'on arrive à le réduire en poudre pour mettre sur les les fesses des nourrissons ou de ceux qui ont fait ces sens-ils boudre bon j'avoue que là cette promenade là on aurait été littéralement les aventuriers de l'extrême mais dans le sens les randonneurs de l'interdit vous voyez ouais terre craquelée on la voit tu as raison ouais ouais c'est bizarre mais effectivement ouais c'est craquelé on le voit bon je vais pas zoomer pour autant mais j'ai regardé une émission connu qui parlait des crânes opposées du soleil du bronzage ah oui j'ai expliqué les détails en fait le début c'est explosé 10 minutes ensuite 20, ensuite une heure, je ne sais pas combien d'heures attention par rapport au crème solaire qu'on met qui retarde la pénétration il y a des huvets, 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 il y a des huvets et du coup c'est stoppé un peu par la crème et ensuite la crème est passée, c'est disparu on remet de la crème ouais ça m'assure pas mais bon c'est haut hein je suis pas sûr le son que tu identifies toi comme étant une tension électrique je pense plus au vent qui souffle dans les hautes herbes moi c'est franchement le truc électrique ça c'est au dessus que j'entends le bruit ouais j'ai pas une bonne audition mais ça c'est vraiment les gros câbles, les gros poteaux avec tension la façon dont on dirait une vache ou un taux haute ouais ouais le format du pylône ouais par exemple là il y a les mêmes dières et les autres moins fortes en même temps elles sont plus hautes donc elles partent plus mais bon bref ah on voyait la tour panoramique de là où on était de Nancy ah oui la tour panoramique ouais je la voyais de là-bas d'ailleurs la tour qu'on voit là-bas derrière le pylône attends je vais essayer de filmer ah c'est Sillon non ? non c'est Ludre Ludre ok ça c'est la célèbre tour château d'eau de Ludre allez je vais tenter de zoomer je vais tenter de zoomer je sais pas si il est parti en éclaireur voyez ce que j'essaie de filmer à côté du pylône c'est un autre château d'eau qui est très loin pas très loin il doit être à il est peut-être à 6 km à vol d'oiseau 6-7 km à vol d'oiseau le château d'eau de Ludre peut-être qu'un jour on vous fera une promenade de Ludre mais c'est une c'est une ville de bourgeoise c'est quasiment que des pavillons là-bas c'est la classe hein si vous avez des moyens d'avoir une barque là-bas vous n'êtes pas aux as je vais rarement moi entre guillemets le seul centre d'intérêt que j'aurai à Ludre c'est sa grande salle de ciné mais comme je ne suis pas cinéphile allez savoir c'est peut-être là-bas que j'aurai mes séances du film Grand Tourismo en août prochain Hey Nayone ! je ferais bien comme des vieux enfin pardon je parle mal comme nos aînés Nayone ! tu veux aller là ? ça te dit ? ouais ! il y a des animaux c'est ce que je cherche moi le côté campagne-campagne les ancêtres enfin c'est un peu le cas aussi mais les personnes âgées oui je crois que c'est des bovins les très bonnes idées de leur part on va entre guillemets les suivre oh ! qui a acheté une poubelle en plastique ici ? dommage qu'elle soit éventrée ! ah ! un avion de chasse ah ! un avion de chasse il y a il y a il y a il y a l'eau ! bon c'est bien mon mal de pied et de genou est passé je me sens beaucoup mieux j'aurais pas dû m'accroper autant au moment de refaire le plein et de soulager ma vessie ici au pire ! 4 mais le rythme est bon mon garçon mais attend mais c'est un résultat d'incendie mais j'ai peur que c'est brûler écoute je sais pas mais ça fait peur l'humidité c'est la flotte qu'ils ont mises pour éteindre l'incendie oui on 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 Euh, 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 il y avait un dinosaure là ? Euh, c'est quoi ça ? Il y a un os de dino là. Euh, c'est quel animal qui a un os pareil ? Je pense qu'en fait, c'est qu'il y a un bovin qui s'est fait manger et qu'il n'est pas loin. C'est un os de bovin ? Il y a un lion derrière, attention. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un restant de carcasse de... Oh mon dieu. Hébé. Eh, on en découvre des choses en promenade. Ah ouais, il y a les mecs de l'exploitation qui sont en... en Jeep, euh, qu'on appelle ça, euh, à l'américaine, là, pick-up. En Jeep pick-up. Là aussi, euh, pardon, mais on retrouve l'ambiance à la Far Cry. Ah bah tiens, les mecs ont réembarqué et ils patrouillent. On les voit. Je pense que vous les voyez à la caméra. C'est quand même fou. Bon, attends, je vais dire de filmer naïonnais. Euh, bougez pas. Voilà, le centre est de là-bas. Quoi ? Quoi ? Les actifs freaks sont perturbés si je fais juste une mise au point ? Et clairement, quoi, quoi, quoi ? Attends, je vais refaire une mise au point. Je vais couper, je vais rep...